C'est parti pour une nouvelle année judiciaire à la cour d'appel de Paracou. Un moment solennel pour jeter un regard critique sur les activités menées et faire des projections pour l'avenir. Quelle réforme, pour quelle justice, c'est la thématique développée au cours de cette cérémonie. On constate curieusement que les magistrats du paquet reçoivent parfois à l'entame et au cours des enquêtes des instructions de la chancellerie visant à conduire la procédure dans un sens ou dans un autre. Il est urgent dans un premier temps d'envisager la réforme constitutionnelle et la réforme du statut de la magistrature à travers lesquelles la séparation du reste du pouvoir judiciaire de l'exécutif sera une réalité et l'autonomie financière consacrée. Le patron de la justice béninoise est partisan de ces réformes. Cependant, il revient sur certains préalables indispensables à l'obtention d'un pouvoir judiciaire fort et impartial. Quand on a déterminé l'objectif, quand on a déterminé les finalités, il faut en déterminer les moyens et donc les solutions de réforme. L'objectif, la finalité, c'est d'avoir des services judiciaires de qualité. C'est d'avoir des juges qui sont très bien formés. C'est faire en sorte qu'il y ait au sein de l'État un pouvoir judiciaire qui protège les citoyens. Les défis à relever pour une justice épanouie sont énormes. Le ministre Gad Dassault rassure quant à la détermination du gouvernement à satisfaire les besoins afférents au secteur judiciaire. Merci. Merci.